Et dans ce journal, nous poursuivons notre série de la semaine consacrée aux matchs d'improvisation. Discipline entre le sport et le théâtre, elle séduit aussi les entreprises qui y voient un moyen de créer du lien entre les salariés. Pour ce troisième épisode, direction Grasse dans une grande société devenue mécène de l'impro. Magali Roubeau, Frédéric Cerulli. Au théâtre de Grasse, l'improvisation, on la pratique et on la partage. Chaque année, un comédien est invité à jouer sur scène et à former des salariés. Qui se rapproche plus du cadre et du sketch ? C'est vraiment un outil d'épanouissement personnel où on travaille plein de qualités humaines. Les gens se sentent concernés par ça. Les salariés sont ceux du groupe Suez. C'est une approche du théâtre qui est accessible à tous. C'est souvent ludique, c'est drôle et c'est à la portée de tout le monde, de toutes les personnes qui veulent essayer. Tu veux un whisky comme d'habitude ? Deux ! Il y a le spectacle avec le public. Je vois que t'as l'habitude de venir dans ce bar. Et il y a les séminaires en entreprise. La première fois, 250 salariés ont découvert cette étonnante discipline. Avec toujours les mêmes effets. Fantastique, le lâcher prise, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de créativité qui est vraiment complémentaire des métiers historiques qu'on peut avoir dans l'eau ou l'assainissement. C'est génial ! C'est génial les autres ! Parce que... Parce que quoi ? On va marcher dans une pièce, on y stoppe, tout le monde s'en va en même temps, une met en l'air, l'autre met en l'air, on peut en cri, il faut mimer des scènes de rire, de pleurs. Il faut passer au-delà, il faut vaincre cette barrière et vraiment se lâcher. On ne se connaissait pas, on s'aperçoit qu'en fait, à la fin, on était une troupe. C'est vrai, c'est la troupe de théâtre. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'une troupe. C'est un ancien directeur passionné par l'impro qui a lancé l'idée. L'entreprise est devenue mécène du théâtre de Grasse. Mon mythe de Sisyphe, de pousser la pierre et qui revient, et de la pousser toujours pour aller plus loin, c'est ça. C'est d'aller chercher des publics nouveaux, qui n'ont pas l'habitude, qui ont peur, qui disent que ce n'est pas pour eux, qui disent qu'on s'ennuie dans les théâtres, que c'est trop cher, que c'est prise de tête, voilà. L'improvisation théâtrale, en entreprise ou sur scène à Grasse, on l'a adoptée. Tout comme Didier Landucci, pour le public, déjà le meilleur des partenaires. Ok, c'est pas quelque chose de lent. C'est parti ! Oui !